Merci. Je voudrais dire aussi également que c'est avec une grande humilité, mais une humilité stimulante d'être présent à côté des personnes qui ont pu côtoyer une historienne, comme le rappelait Adeline, que je n'ai pas connu, que nous n'avons pas connu, mais que nous avons en tout cas connu à travers ses ouvrages et l'ensemble de son héritage qu'elle a pu le faire. Je voudrais le rappeler, mais comme ça a été rappelé autour de cette table ronde et en introduction, le parcours de Madem Reberio était intimement lié à la fois avec son parcours militant et son parcours, entre guillemets, académique et scientifique. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas dissocier ces deux trajectoires-là, qui finalement n'en font qu'une seule. Et la deuxième internationale de l'Orient est un livre dans lequel on retrouve finalement assez bien cette dichotomie qui l'a accompagnée toute sa carrière durant. Je me suis fait un plaisir de lire, à travers les témoignages, les horizons funèbres, entre guillemets, publiés dans les cahiers GERES en 2005, où par exemple Vincent Ducler rappelait l'intérêt assez jeune, finalement, de Madem Reberio avec le problème européen, puisqu'elle avait écrit un ombrage « Proudhon et l'Europe ». Plusieurs témoignages vont se succéder pour rappeler que Madem Reberio a toujours été, finalement, quand bien même elle a été rapprochée très vite avec Ernest Tabou, sous une histoire très locale, elle s'en est écartée pour écrire une histoire, finalement, du mouvement social qui fait fi, finalement, de toutes limites, de toutes frontières. Donc c'est dans ce cadre-là que je vais présenter un petit peu la deuxième internationale et l'Orient. Alors je vais pardonner-moi l'astuce, puisque je ne suis pas spécialiste de l'ensemble des pays qui ont été développés dans cet ouvrage-là, et je préfère éviter les écueils qui pourraient être liés, justement, à une méconnaissance. Je vais plutôt parler d'un grand oublié de l'ouvrage, selon moi, qui est « L'Empire Ottoman ». C'est d'autant plus surprenant, puisque cet ouvrage a été co-écrit en 1967 avec Jérgio, qui disposait déjà du fonds Camille Huismans, du Bureau Socialiste International, duquel Jérgio Haute avait déjà écrit un article un an auparavant, il en écrira d'autres par la suite. Et puis toute une génération d'historiens, j'y reviendrai en conclusion, dont on doit, finalement, remercier Jérgio Haute et Madeleine Rémerieu à travers cet ouvrage, puisque l'Empire Ottoman n'est pas totalement évacué, il est quand même évoqué, à travers notamment les pays limitrophes. Je pense, évidemment, à l'Iran, je pense à la Russie aussi, qui laisse une grande place de ce pays qu'on vente dans l'ouvrage. Et finalement, à la lecture de cet ouvrage-là, on s'aperçoit que l'Orient est, s'il est défini, évidemment, en avant-propos par Mme Rémerieu, de manière assez timide, et devrait être entendu dans l'Orient. Cette définition, excusez-moi, qui permet d'anticiper les éventuelles remarques à l'endroit, justement, d'une définition un petit peu inclusive au possible, puisqu'on y retrouve, je le disais, la Russie, l'Inde, mais on retrouve également la Belgique et le Congo, on trouve l'Indonésie, l'Égypte, l'Égypte, on peut comprendre évidemment, on comprend aussi les Philippines, l'Éthiopie, la Bibi, et puis l'Italie. Je voudrais effectivement souligner que dans les horizons funèbres que j'ai lus, Mme Rémerieu a été saluée très largement par les Italiens, et donc, encore une fois, sa carrière prouve que la recherche, on a face une langue de frontière. L'une des autres thématiques importantes, avant d'en venir à l'Empire ottoman, de la deuxième internationale, c'est la question coloniale, qui, finalement, est très présente dans l'oeuvre de Mme Rémerieu, très présente dans l'ensemble des contributions de cet ouvrage-là. Deux contributions, par ailleurs, seront signées par Mme Rémerieu sur le colonialisme et la paix, ainsi qu'une contribution en commun, évidemment, avec Georges Haute. Donc, j'en viens, finalement, à cet oublié, l'Empire ottoman. Je le soulignais très rapidement, les deux protagonistes, les deux initiateurs de l'ouvrage, disposés d'un fonds conséquent, d'un fonds intéressant. Le socialisme, s'il n'était pas formalisé avant 1914, donc, avant l'échec de la deuxième internationale, on sait qu'il existait des ersatz d'embryons de partis socialistes. On le sait, notamment, à travers, effectivement, le fonds Huit-Semence, où des jeunes turcs, que je qualifierais de jeunes turcs avant les jeunes turcs, donc avant le tournant autoritaire dès 1909 et, évidemment, 1913, Vincent Duclerc, qui connaît mieux que moi sur cette partie-là, ces jeunes turcs ont pris contact directement avec des socialistes, notamment français, évidemment Jean Jerez, qui est, finalement, le socialiste peut-être le plus connu dans l'Empire ottoman, qui, pourtant, n'a pas écrit tant que ça sur l'Empire ottoman. Là, je le condamne, c'est plus que moi, notamment, avec Jean Longuet, dans l'Humanité, ou dans la revue Pro Arménier aussi. Mais c'est, finalement, Jean Jerez que l'on va essayer de contacter, notamment à travers les liens maçonniques. Et on retrouve, voilà, tout un tas de réseaux qui étaient à la disposition, donc, de ces deux chercheurs, avant l'écriture de cet ouvrage. Je soulignerai, également, finalement, que cet ouvrage-là est très largement cité, aujourd'hui, dans les études, notamment, pour étudier le socialisme dans l'Empire ottoman. Ça fait partie des ouvrages qui font autorité, y compris en Turquie, puisqu'on le retrouve un petit peu partout. Je soulignerai, notamment, évidemment, cet ouvrage qui est incontournable, on ne peut pas en faire l'économie aujourd'hui. Combien même ces études sont à dépoussiérer, qui ont été en partie dépoussiérées, dès la décennie qui suit, 1967, donc, la publication de l'ouvrage. Et, donc, en titre de conclusion, comme ça, je soulignerai aussi les ouvrages qui sont assez importants aujourd'hui. Comprendre Berrius, c'est également, finalement, on n'est pas dissocié, je le disais, en prend vue de la trajectoire sociale et de l'ancrage militant du parcours scientifique. C'est interrogé sans cesse le passé, en remettant en question les dogmes et les biens fondés, à l'un des recherches et pratiques nouvelles. Ce que Madeleine faisait très bien, elle admettait, évidemment, très bien que cet ouvrage, soit, finalement, une sorte d'avant-propos, une recherche plus large, qui a été reprise, d'ailleurs, notamment chez les anglo-saxons, évidemment, chez les turcs, pour la partie et pour le cas ottoman, précisément. Je prends aussi, en exemple, la contribution d'Alexandre Benixen, des premiers groupes socialistes parmi les musulmans de Russie, qui évacue, finalement, très vite la porosité entre les franches issues des jeunes turcs et refusant le tournoi autoritaire vers les pays limitrophes. Cette même Russie, qui pourtant influencera très grandement le socialisme après 1914, mais dès 1905, évidemment, par, justement, cette limite géographique, finalement, très proche. On aurait pu également évoquer la relation entre l'Europe occidentale et le colonialisme, qui aurait peut-être mérité une pleine communication une problématique, que je le disais, qui était chère à Madem Reberiou. Et donc, malgré l'ancienneté de l'ouvrage, l'ancienneté ici ne signifiant pas surannée, la deuxième internationale et l'Orient est un ouvrage, donc, fort intéressant, dont je recommande, évidemment, la plus vite lecture, puisque il s'agit là d'une très belle synthèse, qui donne, évidemment, par la suite, à relire à l'ombre de ces recherches nouvelles l'ensemble des éléments qui ont pu être mis à jour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada